pouf pouf youtube comment allez vous sera super on se retrouve pour j'allais dire une nouvelle vidéo mais surtout pour ma première vidéo sur on va dire mon serveur altis life depuis pas mal de temps rapide ou pour expliquer ce qui s'est passé arma 3 s'est mis à jouer en début du mois ce qui a complètement planté mon serveur l'exide du coup impossible de le refaire démarrer du coup on a dû repartir sur une nouvelle version on a pris la version allemande sial drop il y a eu énormément de taf de fait par canadien il ya encore pas mal de taf à faire le serveur a ouvert ce soir donc rapide ou on est le 8 décembre le serveur a rouvert ce soir donc le le changement était assez rapide mais bon il ya encore énormément de choses à faire mais donc en gros maintenant on est sur altis life le l'exide pour le moment je n'y jouerai plus parce que le serveur est off complètement buggé quand on fait il ça fait cracher le client et du coup bah du coup on peut pas jouer en fait puisque il c'est un peu la touche obligatoire donc du coup là on va jouer en pompiers et mécano parce que sur le serveur les mécano sont sont activés ça s'appelle adac certains d'entre vous m'ont dit que c'était une compagnie de dépannage en allemagne il se trouve que là j'ai regardé rmc et il y avait un reportage sur les réparateurs sur les réparateurs il y avait un la fatigue il y avait un reportage sur les dépanneurs au canada je crois que c'est au canada ou enfin bref c'était très loin en amérique où il ya de la neige où il ya des accidents tous les jours et c'était sur rmc et les gars ils avaient genre des dépanneuses de ouf il a terminé sur des accidents dans la neige avec des treuils et tout je trouvais ça stylé du coup je m'étais dit bah tiens quitte à faire une première vidéo sur le serveur autant autant se faire plaisir et puis puis faire un petit gameplay dépanneur bon juste qu'il n'y a pas de véhicules dépanneurs qui ont été ajoutés pour le moment donc on va faire ça on va faire ça en police je vais acheter des outils de cruchetage parce que il ya encore pas mal de trucs à faire et du coup le script pour que les pompiers puissent monter dans les bagnoles n'est pas activé donc voilà donc en gros pour récapituler rapido le serveur repart de zéro enfin pas de zéro parce que on a on a gardé ce qu'on savait faire mais le serveur redémarre seulement maintenant il ya encore pas mal de trucs à faire tout comme mon legside c'est pas fait en un claquement de doigts vous vous en doutez ouais je sais que c'est des panneurs les gens je troll je troll tranquillou donc du coup c'est arma 3 oui alors pour ceux qui se demandaient en fait arma 3 life n'est pas fini parce qu'en soit arma 3 life ça veut tout simplement dire qu'on fait du life sur arma 3 c'est plutôt legs side life qui est fini c'est remplacé par altis life pour une durée de quelques mois le temps de j'ai un peu trop d'argent le temps de trouver une map qui qui nous va et le temps de debug et de traduire cette version il ya énormément de taf à faire pour ceux qui pensaient que c'était juste je prends la version allemande je la balance sur le ftp je lance le serveur ça marche c'est pas du tout comme ça il ya énormément de taf à faire il ya encore pas mal de taf à faire mais déjà ce café canadien c'est vraiment oufissime donc du coup le serveur est toujours sous white list pour ceux qui se demandent il suffit d'aller sur le faux four à super.com comme d'habitude alors j'ai pas assez de place pour porter ça pourquoi alors déjà les bâtons lumineux en soi c'est très cool mais je pense pas que ce soit vraiment très très utile un bâton lumineux donc là juste pour répéter ce que j'ai dit après j'arrête de me répéter le serveur vient d'ouvrir ce soir donc là ce que vous voyez c'est le futur dans mon prochain serveur life si ça continue donc du coup forcément par rapport à ce que vous voyez d'habitude il ya énormément de scripts manquants mais il ya aussi énormément de nouveaux contenus bon bref du coup à partir en inter je vais éviter de parler pendant 30 ans on met 23 mille alors on va mettre tout l'argent retirer parce que il ya plein de trucs à faire donc on est parti le petit fpt sur le coup rien n'a changé notre adon est beaucoup plus petit d'ailleurs pour ceux qui se demandent normalement voilà les boules caisses ont été mis notre adon est beaucoup plus petit maintenant d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent et moi j'ai vraiment pris juste le véhicule qui va trop vite bibi merci bibi t'inquiète les dauphins vont bien bibi j'ai pu m'occuper des dauphins les dauphins vont bien les sacs de billets bienvenue à tous les gens pouf pouf le serveur accepte les craques non et il a jamais accepté les craques donc si tu sais pas quoi demander à noël je t'invite à essayer autre chose on va aller voir l'accident là voir ce que ça donne justement je disais si tu sais pas comment quoi demander à noël bah demande altis warma 3 on sait qu'on est là voir descendre là on va aller là on va sur la route on va booster jusque là haut pour aller voir le gendarme alors on va faire ça on va voir le gendarme alors normalement voilà les petits joueurs ils fonctionnent c'est beau c'est beau c'est beau on est parti alors là les gens sont en smart parce que on a mis toutes les bagnoles de shonka qu'on avait pour info j'ai toutes ces voitures et du coup on a viré les véhicules on se met comme ça on a viré les voitures de base et à la place on a mis ça alors là je dois tourner là je crois ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à altis live parce que chez david j'ai complètement déserté son serveur hop 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 donc ça fait juste tellement longtemps mon dieu mon dieu mon dieu ces bâtiments cette map j'avais zappé que c'était comme ça j'avais complètement zappé optique bienvenue merci pour le follow bon on est parti on va voir ce qu'on va faire donc oui exactement il n'y a plus de l'excite pour le moment parce que le serveur est hs tout simplement quand on fait i ça crache on a regardé un petit peu pour voir comment faire on n'a pas trouvé d'après canadiens ça va ça viendrait des add-on en fait mais on a 14 giga d'add-on donc autant vous dire que c'était mort et est ce qu'on voulait c'est que le serveur ouvre rapidement pour qu'on puisse continuer à jouer dessus et du coup le plus simple c'était de mettre du altis l'idée c'est de repartir sur une autre map life on dit pas qu'elle m'a vous verrez bien mais l'idée c'est de repartir sur une autre map par la suite mais ça on verra ça plus tard on n'en est pas là encore on va aller cingler avec l'hélico alors on va aller voir si on peut aller sur l'intervention bon moi qui voulait faire mécano c'est raté alors est-ce qu'on est bien dessus ok parfait on est bien dessus alors au niveau de cette version ça va être dur de vous la présenter une seule vidéo mais en gros on est sur la version sial drop version qui est dispo sur les serveurs nitrado que je vous avais présenté il y a quelques semaines je vous avais dit cette version a énormément de potentiel bon on va l'utiliser ce potentiel elle a été traduite parce qu'elle est entièrement en allemand normalement par canadiens et canadiens a commencé à la modder à ajouter différents trucs l'anti-care kill ajouter l'anti-care kill les bouchons d'oreilles les bagnoles les tenues et tout ça mais il ya encore pas mal de trucs à faire à mon avis on a encore pour un bon trois semaines de dev le temps que le serveur devienne à peu près comme il était avant trois semaines en taffant tous les jours dessus ce gars tu ajoutes une ligne il ya la ligne dans tout qui bug alors ça prend du temps bienvenue à ceux qui arrivent loïc bienvenue donc du coup voilà donc pour ceux qui veulent venir rien n'a changé rasuper.com l'ETS n'a pas changé le mot de passe du serveur n'a pas changé il n'y a que les add-ons à qui pour moi n'a juste rien changé mis à part ajouter des problèmes sur le serveur l'exide tournait très bien avant et ils m'ont fait leur mise à jour de 2 giga et le serveur ne marche plus du tout voilà on a dû refaire un donc c'est cool mais je pense enfin ce que j'ai compris on est les seuls à avoir été touchés par ça parce que nous on était sur l'exide et il n'y avait pas beaucoup de serveurs français sur l'exide on était les seuls et on était en 4.0 il n'y a pas beaucoup de serveurs en 4.0 et on avait 14 giga d'add-on du coup mis bout à bout tout ce que je viens de vous dire bah le serveur n'a pas tenu le coup et la mise à jour l'a achevé voilà tout simplement donc merci bohemia on peut braquer les stations essence pour ceux que ça intéresse ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu enfin sur cette map plutôt du coup en titre je vais devoir mettre altis life alors que je passe mon temps à mettre armatrolife depuis six mois je crois donc ça fait bizarre quand même bienvenue mathis mais bienvenue à tous les gars bienvenue bienvenue allez on pousse au d'accord ok alors le gendarme il s'est alors le truc qui va pas être terrible c'est que il y a encore des scripts à faire en fait et le truc qui va être un peu pas terrible c'est que je peux pas rentrer dans la voiture monsieur vous m'entendez monsieur c'est les pompiers vous inquiétez pas monsieur je suis là on s'occupe de tout donc du coup ce que j'ai fait j'ai tout simplement pris des outils de crochetage et moi qui voulais être un peu mécano ça tombe bien du coup je suis mécano pompier c'est à dire que faut vous imaginer que là j'ai la grosse la grosse disqueuse la grosse pince qui est dans les véhicules de pompiers je sais plus c'est dans lesquels véhicules de secours routiers quand il y a des accidents du coup je suis en train d'arracher la portière avec ma pince quand j'aurai défoncé la portière je pourrai intervenir sur la personne la suite c'est quoi c'est un script qui permet aux pompiers de rentrer dans les bagnoles comme ce qu'on avait avant yep alors oh la la les gens là je vais vous vendre du rêve je crois voilà regardez bien monsieur je suis là vous inquiétez pas monsieur monsieur si vous m'entendez serrez moi la main serrez moi la main clinez des yeux monsieur monsieur bon je vais masser monsieur je vais masser je vais masser bon je vous ai fait je vous ai fait la version rapide mais en gros voilà moi je trouve des solutions vous voyez la solution c'est quoi tu peux pas rentrer dans les bagnoles et bah t'achètes des lockpicks tu lockpicks la bagnole de gendarmes comme ça tu peux soigner le gendarme voilà des solutions mais je suis un peu malade pour ceux qui l'ont pas reconnu je suis un peu malade monsieur ah il est mort ah mince parce que justement j'étais venu jusqu'ici j'ai même dû casser la portière forcez la portière pour le sortir d'accord bon bah c'est dommage du coup bah je vais vous laisser vous occuper de la voiture mégane RS les gens la nouvelle on l'avait pas c'est pas grave tant pis tant pis tant pis j'avais sorti les pinces et tout en plus pour casser la portière et tout bon c'est pas grave faites gaffe à son arme peut-être pour éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains d'ailleurs euh par contre je tiens à préciser on dirait que vous avez une petite cap d'invisibilité moi ? pour mes yeux ah bah j'ai un sac à dos en fait dans mon dos monsieur ah oui non je vois votre sac au dos et votre gilet mais je vois pas votre tenue en fait ah c'est ma tenue que vous voyez pas ? et votre collègue il voit ma tenue ou pas ? non négatif négatif je vois votre collègue mais là-bas je la vois pas et mon collègue pompier ? ah moi je vois la tenue orange ouais c'est une tenue orange ouais tu la vois aussi ? ouais moi je la vois ok bon peut-être une petite mage une petite mage à faire bon c'est pas grave bon bah du coup bah désolé pour votre collègue hein j'ai rien pu faire malgré mon expérience et ma rapidité à intervenir voilà je l'ai sorti de la voiture j'ai pas pu le réanimer du coup on fait quoi ? on laisse comme ça ? j'appelle la morgue qu'est-ce qu'il fait ? il a un cousin peut-être qui peut venir prendre sa place ou pas ? bon bah dans ce cas bah sinon je vais appeler la morgue sinon je vais vous demander de vous éloigner du corps il faut être sûr que je ne blesse personne parfait éloignez-vous alors normalement ça marche je prie voilà merci hop fût Dieu merci au revoir parfait parfait monsieur bonne journée au revoir ouais parce qu'une bonne journée merci au revoir que des solutions au revoir tu vois imagination 1% bon parfait donc toi tu la vois bien maintenue ? ouais ouais moi je la vois bien ok non bah bah je sais pas il me disait qu'il la voyait pas ok parfait euh qu'est-ce que tu fais ? tu tournes sur Kavala c'est ça ? je suis malade pour ceux qui se demandent au niveau de la voix j'étais parti du coup sur l'internet voilà ah il y en a un sur Kavala bah sinon tu sais quoi ? on va aller sur Kavala je crois qu'il y a un gars qui est mort on va aller voir même s'il nous a pas appelé vu qu'on est à côté il y a aussi mon bah on est en pompier tranquillou sur le nouveau serveur vas-y bah je vais te suivre tranquillou dans ce cas là on va aller voir ce qu'il se passe sur Kavala vu qu'il y a un gars qui serait blessé ou mort ou je suis en français pas on va aller voir tu le vois sur ta map ou pas ? c'est près du commissariat ouais ouais je le vois on va aller sur Matteo on va aller voir ce qu'il dit ok bon bah en avant go je te laisse passer devant je te suis tranquillement et regardez juste pour le plaisir je vous la refais je vous la refais les je vous ai spoil regardez je vous la refais je m'approche j'ouvre ma voiture je monte dedans maintenant je la ferme bon maintenant je ferme la portière j'essayais de faire des blagues allez zou bon je cherchais pas à comprendre je pensais que ça allait être hostile en fait c'était nul à chier ah on est parti donc voilà donc pour ceux qui jouent pompiers sur le serveur bah vous achetez des logpicks et puis vous logpick vous logpissez toutes les bagnoles que vous avez besoin d'intervenir allez on est parti on est parti voilà oh la la petite D5 qu'on a failli se bouffer dans la gueule là donc on est parti alors je sais que pompiers ça plaît à beaucoup de gens bon personnellement c'est pas vraiment ce que j'adore jouer mais là vu qu'il y avait mécano et pompiers en même temps je trouvais ça bien stylé parce qu'en gros à partir de maintenant le grade pompier est découpeur en deux niveaux le niveau 1 c'est les mécaniciens white list et le grade 2 c'est les pompiers qui peut le plus peut le moins donc les pompiers peuvent être mécano s'ils le souhaitent par contre un mécano ne peut pas être pompier voilà et l'idée c'est que les mécano aient leurs tenues comme j'ai aient leurs propres véhicules et que les pompiers et les camions de pompiers aient les tenues mais bon ça c'est déjà d'actualité il reste des petits trucs à faire Edmond Pouf Pouf bienvenue Edmond les gens n'hésitez pas à partager le stream ça sort le FPT ouais ça sort le FPT parce qu'en fait je voulais un camion de dépannage et si tu veux en pompier c'est le plus gros camion qu'il y a donc je trouvais ça stylé en fait puis vu qu'on a fait du secours routier en soit bon c'est plutôt stylé après ça ne pourra jamais être proche de la réalité ou alors il nous faut un builder qui fasse qui fasse tous les camions de pompiers de A à Z et qu'on sorte les bons camions quand on part en interne mais vu qu'on a que trois véhicules le pompier il y a un choix à faire bien évidemment Vénus Pex une attitude Toki putain c'est beau bienvenue regardez je mate la chatbox alors de l'argent pour nourrir mes deux petites filles travail Thibaut vendre la drogue fait quelque chose de ta vie voilà quelqu'un un peu autre alors on est parti ouch ça c'est pour faire une blague au nouveau ça quand on a des des JSP à la caserne on fait ça on les met à l'arrière on ouvre la porte quand on conduit voilà c'est des blagues de pompiers des blagues de pompiers la voix qui part en couille et non mais la voix qui part en couille je pouvais pas parler il y a quelques jours en fait donc bon ça va encore ça va encore alors les petits checkpoints donc rien n'a été mappé tout est dispo comme ça en fait c'est la version Cial Drop donc c'est une version modifiée c'est la version de Tonic qui a été modifiée par une team allemande team allemande qui publie gratuitement et légalement sa version du coup on est sur sa version pourquoi avoir pris sa version pour ceux qui pourraient se demander bah tout simplement parce que sa version est bien scriptée et le travail à faire était moins long en fait y'avait pas à tout on avait moins de script à installer du coup c'était beaucoup mieux y'avait juste à tout traduire ce qui est très chiant donc du coup on a gagné un petit peu de temps pour la surveillance des routes nationales pour moi c'est nickel j'ai pas compris pourquoi il dit ça mais ok et euh... on va lui demander pourquoi il dit ça pourquoi tu dis ça ? Bex ! qui saute pour un deuxième mois ? ben je suis en hélico et en fait je... bienvenue Bex ! je vole les routes pour voir si y'a pas des petits soucis ah ok Chris évite de passer à côté des camions on dirait du troll avec l'hélicoptère reste bien en haut et évite de te poser en ville ou je sais pas où ok mais en fait c'est le Père Noël je crois qu'il est en hélico en ville ah ok on va en avant les gens, on va sur la terre New Sub ! exactement, New Sub merci pour le Sub ! re bienvenue ! moi je vais éviter de crier tu vois bien j'ai la voix un peu fatiguée mais euh... santé bonheur ! santé bonheur ! allez on pousse encore 400 mètres collègue qui m'a pas attendu voilà le petit radar voilà donc comme je vous le disais la version est vraiment super bien scriptée bah lui il se met devant moi genre c'est Dieu le mec il va arrêter un FPTA lui tout seul allez donc tout a été mappé par les allemands donc ça c'est cool c'était plutôt bien mappé en plus nous on a juste, enfin on a juste, on a à tout retraduire ce qui est relativement chiant aussi et c'est Canadien qui a tout fait alors est-ce qu'on va y arriver les gens ? c'est pas dit, ah si c'est cool il m'a attendu, parfait alors... les camions sont super jolis le VSAV, le FPT ils sont vraiment magnifiques alors je crois que c'est... c'est au commissariat bizarre cette histoire bizarre, Terox, bienvenue merci pour le follow d'ailleurs j'ai vu vous êtes plus de 34 000 c'est ouf bon bah là à mon avis c'est mort et où le collègue ? le collègue est parti là haut à mon avis ça va être difficile d'intervenir ouais ouais le collègue là qui est avec moi au commissariat je pense que c'est mort ouais ouais normalement il est parti ouais ouais on y a pas accès et il avait rien à faire là donc on peut pas y aller je me rends sur la position du DP12 pour un gendarme mais j'aurais besoin de renfort au sol DP12 alors pourvu que le DP12 ce soit pas l'autre bout du monde ah c'est la hall DP12 apparemment il y a quelqu'un d'autre qui est mort ouais c'est vers un Tira ouais je crois que c'est vers un Tira je sais pas si le collègue m'a dit quoi il va s'enchargé si si tu l'as pas entendu il vient de le dire j'ai demandé ouais tu vas sur l'accident ou pas ? ah c'est le père de l'autre DP12 euh oui il y a un gendarme qui a envoyé un message à tout le monde le père noël qui lance des cadeaux les gens il faut l'amener à l'hôpital le père noël qui lance des cadeaux c'est beau c'est qu'il est c'est canadien pour ceux qui se demandent petit script sympathique de noël ah bah il s'est posé on va aller voir le père noël bon là le RP on vient de le manger je suis d'accord c'est pas grave tu es SPV peut-être 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 bonjour bonjour père noël merci merci pour les cadeaux merci qu'est-ce qu'il jette ah c'est des grenades cadeaux de noël je connaissais pas le script ils sont tellement bien modélisés en plus ok bon on va aller le gendarme waouh j'ai failli me faire trancher en deux à cause de l'hélicoptère euh du coup retour à la réalité ouais concernant le policier qui est blessé qui c'est qui va du coup petite pause imagination euh je suis présent avec l'hélico mais je pense que j'aurai besoin d'un véhicule au sol ok on va y aller ça va être loin 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 alors alors il y aura peut-être besoin du FCT si il y a besoin d'un balisage là bas il y en a un qui a du mal ok j'arrive en avant à mon avis ça doit être le serveur qui bug je pense avec la petite D5 des familles ouais petite D5 des familles j'ai l'impression du coup ça a fait bug la SMS la lose la lose la lose la lose c'est normal qu'il y ait pas beaucoup de voitures ouais c'est normal ça qu'il y ait pas beaucoup de bagnole parce que comme je vous le disais le serveur des fois des petits crashs et je pense que là on vient d'en voir en direct donc en fait ça fait moi je vais retourner en caserne euh t'as quoi comme bagnole aussi en fait c'est un peu plus loin que le Db12 ouais mais t'as t'as un hélicoptère ou pas pour y aller bon vas-y pouf pouf bienvenue les gars euh oui je suis déjà sur les lieux c'est le mien les gens le serveur ouais niveau lag ouais bon on vient de le voir là les sms sont buggés euh bah si t'as un hélico sinon viens nous chercher on y va en hélicoptère ce sera plus simple non ? euh en fait je suis déjà arrivé ah ok parce que nous on est en bagnole moi avec le FPT je vais mettre 45 minutes à y aller ça va être horrible hein ça va être horrible bah si tu veux moi je peux y aller je serais peut-être un peu plus rapide ouais t'es derrière moi t'es le VSAV ça fait ouais ça fait un jingle de Noël tiens euh bah sinon tu sais quoi je garde le F je garde le FPT et tu conduis je viens avec toi parce que moi le FPT je vais mettre 30 ans ok bah je vais me garder au commissariat dans ce cas là t'as qu'à bouger et puis tu vas conduire jusque là-haut ce sera plus simple moi je vais jamais arriver sinon allez en avant marche arrière les gens marche arrière de bonhommes bien évidemment est-ce qu'on va y arriver c'est pas dit qu'on y arrive ouais c'est le souci de Halti c'est que la map est tellement grosse que euh bah que du coup ce qu'on faisait sur l'exide avant donc se balader uniquement en camion bah maintenant c'est plus possible en fait vu que la map est énormissime bienvenue à ceux qui arrivent les gens Toki non y'a pas de recrutement en modo Toki et encore moins si on demande tu t'en doutes bien je pense les modos ils sont là ils sont tout le temps là je recrute pas de modo tant que tant qu'il y a pas de départ ou tant qu'ils sont inactifs tant qu'ils sont actifs je recrute pas je veux dire allez hop en avant sert à rien sert à rien qu'il y ait 400 000 modos ok vas-y en avant en avant oh vous avez vu j'ai bloqué les sons en mettant mes boules caisses et tout waouh bon à mon avis il y a encore des petits trucs ah non ah non c'est qu'on est à l'intérieur on entend plus les sonrides c'est magnifique comme non allez genre j'ai jamais dit cette expression yo black bienvenue t'as été ban 3 jours Thibaut tu seras des ban après ouais regarde nombre de messages que je reçois à cause de toi c'est pour ça que t'as été ban allez en avant en avant en avant putain il y a Loïc qui a fait un accident donc à mon avis c'est l'hélicoptère qui s'est crashé je pense Mathéo on peut pas le soigner qui est complètement bloqué euh euh je sais pas si t'as vu mais au niveau de la map on va pas aller jusqu'au dp12 parce qu'en fait il y a plus de marqueur je pense j'ai demandé attends je vais demander on va demander au collègue ouais est ce que tu as toujours besoin de nous au dp12 ou pas on voit plus le marqueur sur le truc euh oui vu que je le tenax bienvenue non c'est mon serveur les gens j'ai mon j'ai mon gps qui est marqué sur moi ok on arrive je pourrais pas l'amener à l'hôpital ok bon on arrive sur ta position c'est pas grave on arrive bon du coup on fait pas euh on fait pas les deux qui sont devant nous ils avaient qu'un mieux conduire en hélicoptère c'est le père noël avec son hélico quand ils sont crashés et vu qu'on est déjà sur une inter on quitte pas une inter donc on reste sur l'inter du coup on va au dp12 on va aller soigner le gendarme et une fois qu'on aura fini de faire l'aller retour on ira à ceux qui sont mort ici essaye de pas nous tuer ouais si c'est plus simple parce que enfin vu qu'on a déjà dit qu'on faisait cette mission on fait cette mission jusqu'au bout je peux pas être sur ton team speak de rien j'ai un mail aussi tu vas me parler ou un twitter au mot ouais le petit SAV les gens le petit SAV un peu de bonheur avant l'examen de maths ah c'est beau c'est pas ça qui te fera avoir ton examen de maths il ferait mieux de réviser mais bon voilà tous des défauts alors c'est le premier trimestre là prix d'excellence en 5e c'est beau non c'est le nouveau serveur ça faudra attendre que je sorte la vidéo sur youtube je vais pas me répéter sans arrêt mais c'est le nouveau serveur parce que l'autre est planté grâce à bohemia ou à cause voilà ils ont fait une petite mise à jour et plus rien qui fonctionnait toujours en white list avec exactement comme d'abord en fait rien a changé rien a changé thème de la vidéo normalement c'est les pompiers pompiers mécaniciens et news un petit peu je crois qu'en fait la personne elle doit déco donc c'est un peu inutile bah ok c'est reçu pas de soucis on va aller sur ok bah tant pis c'est pas grave on a pas réussi à la soigner on a pas réussi bah du coup on va aller sur l'autre inter sinon t'as qu'à nous rejoindre je ferai mon plus rapidement possible on va aller là du coup est-ce qu'il y en a d'autres sinon l'icône rouge ça c'est médic 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 Mathéo sauvager qui est encore mort qu'est-ce qu'il fout je crois que c'était lui qui était mort ici justement bon bon en avant du coup on retourne sur le crash du père noël et il y a l'hélico qui va venir avec nous en renfort pour aller en bagnole ce sera plus simple ah bah tant pis si t'as pas assez de jeu dans rien tant pis tant pis le pire elle vient en Belgique et passe mon exam ouais mais en Belgique je crois que c'est pas la même chose qu'en France regardez en voilà beau gosse faudrait m'expliquer ce qu'il est en train de faire avec sa main parce qu'il se touche même pas le visage il fait juste passer sa main devant ses yeux en Belgique je crois que c'est pas le même système scolaire qu'en France ah enfin les sms sont finis alors voilà ça fait du bien ça fait du bien heureux ! une vie de sauvé 10 de mort ouais c'est l'idée quoi que non moi j'ai sauvé le flic en fait le flic est mort mais en soit moi mon inter elle était propre j'avais même pensé au lockpick aux outils de crochetage pour crocheter la bagnole pour faire sortir le enfin pour que je puisse avoir les clés de la bagnole et faire sortir le corps donc en soit moi c'était parfait vous savez qu'ils sont morts ah les sms qui prend cher ah c'est les paires noël qui sont crevés on va aller voir ce qu'il se passe ah oui merde attend véhicule ouvert ouvrir on va voir ce qu'il s'est passé bonjour qu'est ce qu'il s'est passé ? je suis déçu je suis déçu ça fait une demi-heure que mon collègue il est dans le coma et on va pas faire noël et on... ben fallait appeler Voren monsieur fallait appeler Voren bon collègue je te laisse j'irai je vais prendre les informations qu'est ce qu'il s'est passé ? il est tombé de haut ou pas ? monsieur si on va tomber c'est à la main monsieur ben venez avec moi monsieur on va discuter qu'est ce qu'il s'est passé j'enlève mes boules de caisse j'ai toujours besoin de renfort pour le Père Noël t'as rien monsieur concentrez-vous qu'est ce qu'il s'est passé ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah d'accord ah ouais tu peux venir et en fait il a dit attendez en fait on était en train de tester le le truc pour descendre la corde pour descendre plus vite de les niveaux ouais en fait il s'est pris en descendant il s'est pris le report de l'hélico d'accord et il est tombé à peu près de quelle hauteur monsieur ? ben monsieur je vois que que l'argent vous fait courir ben de euh je ne sais pas c'était vraiment haut ou pas ? on va partir le plus vite possible pas de soucis on t'attend il y aura un transfert hélicoptère enfin un transfert vers l'hosto je pense on a un blessé grave qui est tombé de l'hélico d'une certaine hauteur eh monsieur allongez-vous on va sortir un plan dur monsieur allez-y allongez-vous on va s'occuper de vous sans juger des cadeaux magiques c'est bon il est soigné parfait monsieur on va vous emmener à l'hôpital vous avez mal où monsieur ? moi je crois qu'il faudra réamener l'hélico vu qu'il n'a pas l'air fait pour transporter des victimes ah merde on va le faire en bagnole on va le faire en bagnole monsieur éloignez-vous s'il vous plaît monsieur vous servez à rien là dans la situation rejoignez votre hélicoptère s'il vous plaît bon monsieur ce qu'on va faire on va vous porter avec mon collègue dans le VSAV et on va après aller vers l'hosto tranquillement ça marche ? allo ? ouais ok parfait alors attendez je vais juste vérifier que le VSAV est ouvert il est ouvert ou pas le VSAV ? Max ? ouais ok bon monsieur dans ce cas là on va vous porter on va vous mettre dans le VSAV vous êtes prêt ? c'est beau ! se lever les gens attendez monsieur monsieur il a sa route dans le dos non non vous allez servir à rien monsieur vous allez servir à rien allez en avant le V boum boum parfait monsieur attendez je vais me mettre devant vous allez pouvoir monter alors je me montre voilà voilà et comme ça là il peut monter derrière voilà parfait ok parfait je me mets derrière avec la personne et on l'emmène à l'hosto ça marche ? ok 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 il fait un petit bilan avec lui ah regardez merde monsieur vous nous entendez ? du coup le bilan il sera de l'intérieur oui oui je peux pas aller derrière bah très bien monsieur il y a un de mes collègues qui est derrière avec vous il va s'occuper de vous pendant le trajet on vous transporte à l'hôpital rapidement monsieur on va prendre des petites routes sans bosse ou pas du coup ? non 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 ça va vas-y tant pis ça marche pas go je vois des hallucinations on va aller à Kavala je pense ce sera plus simple ok on va à Kavala monsieur ça marche ? on va vous mettre un peu de morphine vous allez être un petit peu dans les vapes mais vous inquiétez pas monsieur on va s'occuper de vous allez en avant ah bah moi je vais aller à la pise on va en avant bienvenue ceux qui arrivent les gens attend bien je vais essayer d'aller le moins vite possible mais là il va falloir faire du ah mais non 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 tu aurais du me demander je vais ouvrir la barrière reste sur la route va bon au point où on en est euh il faut plus simple au point où on en est mais ouais sinon je sors je vais ouvrir vas-y tac c'est ta l'habilitation vas-y vas-y je vais aller voir ça j'ai toujours besoin d'un transfert en hélicoptère ah ouais c'est vrai j'avais tapé non c'est bon on s'en occupe on va on va l'emmener à Kavala tranquillement au VSAV allez en avant allez boum j'ai un peu maravitaillé qu'on est à côté d'une oui un truc à savoir au niveau des scripts l'essence descend plus plus vite morphine comme je vous dis le serveur a ouvert ce soir c'est possible qu'il y ait de la morphine et qu'on ne l'ait pas utilisé mais je sais qu'on peut voler les organes des gens ça ça a l'air bien cool et on peut faire différents petits trucs sympathiques aussi pour vous faire ça on est toujours en train de muer Vincent je me transforme en homme je vais avoir une mit énorme maintenant alors VSAV est super stylé ouais VSAV Mercedes et l'un d'entre vous m'a montré la photo sur TS d'ailleurs je crois que c'est un pompier what ok je préfère conduire en caleçon il est plus à l'aise et dans certaines régions de France il y a des VSAV Mercedes et ça je ne le savais pas donc Mercedes fait aussi des VSAV en fait voilà j'en avais jamais vu de ma vie j'ai vu ça en photo je fais d'accord la cour de l'argent la cour de l'argent Pouf pouf Fabou Taureau Julien bienvenue les gars bienvenue bienvenue nuance l'essence descend horriblement vite oui c'est ça que je voulais dire Catrix exact je me suis perdu dans les pensées j'ai plein de trucs à dire donc il y a un script qui fait que l'essence descend plus vite pour que ce soit un peu plus réel voilà c'est ça que je veux dire merci Catrix d'avoir relevé le truc alors les gars à demain pour moi vacances putain Venouz c'est beau c'est beau j'étais en mode quoi ils nous laissent pas passer alors qu'on a un véhicule l'intervention alors on y va oui il y a des radars aussi dans la ville de Cavala vous les avez peut-être vus il y en avait là-haut il y en a de l'autre côté il y en a dans les petites rues les radars je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer voilà le radar est là merde là le truc jaune qui est là là qui passe où il y a une petite caméra dessus bah ça c'est un radar en fait il est flash vous perdez de l'argent il peut vous enlever votre et vous pouvez perdre votre permis en fait voilà c'est un truc à savoir c'est comme ça moi c'est des Renault bah moi c'est je sais plus ce que c'est je vais pas dire ce que c'est vous savez bien sinon ce sera trop facile mais c'est pas des Mercedes en tout cas voilà monsieur on va vous faire descendre ok monsieur vous pouvez descendre on vous on vous sort monsieur parfait venez on vous porte on va vous montrer au médecin monsieur il va s'occuper de vous il y a pas de médecin va très bien monsieur attendez ici le médecin va venir vous voir monsieur vous pouvez vous allonger là voilà allongez vous sur le lit imaginaire monsieur allez-y vous avez atteint combien de temps vous savez c'est les urgences vous allez passer en priorité monsieur rassurez-vous mais à mon avis vous n'êtes pas sorti avant quelques mois vous allez avoir de la rééducation et tout bon allez monsieur bonne journée au revoir allez boum on va mettre ça et collègue t'es au courant que ta tenue on la voit pas ? comment ? ta tenue on la voit pas je trouve moi je te mets un caleçon là ah bon ? bon c'est pas au point la tenue n'est pas très très au point bon les gens pour cette vidéo pompiers on va cesser là dessus avant que les glycos nous explosent à la gueule Joris ! bienvenue Joris est-ce qu'il y aura autant de véhicules moddés que sur la troelle ? non justement il y en aura j'aurais aimé te ramener à ton FPT mais ils l'ont mis en foyer bon c'est pas grave on va rester là alors on va rester là il y aura moins de bagnoles qu'avant le but c'est d'avoir un add-on plus propre moins gros et qu'on utilise tout bon on cesse là dessus après cette magnifique intervention sur le Père Noël bisous de chose c'est un super plus d'infos dans la description les gens c'est donc le nouveau serveur life qui sera dans quelques mois sur une autre map et ainsi de suite mais ça ce sera plus tard bisous